J'ai eu l'impression d'avoir eu que de la chance, que des pétales de rose sur mon chemin. Brecht de Gant. Gant en Flandre orientale. Sa pluie invisible mais qui mouille, ses canaux sous un ciel de pont est donc Brecht. Brecht Evans. En 2010, les amateurs de BD alternative ont eu un joli cadeau venu de Belgique. Ça s'appelait Les Nosseurs. Oublier les cases, finir les bulles, des pleines pages d'aquarelle et des espaces tout en transparence à 25 ans. Brecht Evans recevait alors tout naturellement le prix de l'audace au festival d'Angoulême. Depuis, je suis beaucoup allé en France et à Paris, aussi juste dans la compagnie de mon éditeur qui est devenu un ami et tout ça. C'est juste comme si un pays s'est ouvert. Les Nosseurs, c'était son projet de fin d'études dans le département illustration de l'école Saint-Luc de Gant. Il y enseigne désormais, et pour son éditeur, toute cette nouvelle génération de graphistes, comme son ami Brecht Vandenbroek, arrive à point nommé pour un public amateur de BD différentes, même si eux semblent s'étonner qu'on leur parle d'avant-garde. C'est le public qui lit aussi des romans, de la littérature, qui découvre maintenant ce genre de livres. Et oui, j'ai l'impression, et pas seulement l'impression, je sais qu'il y a un autre marché qui se développe. Après les amateurs, son deuxième album, Brecht Vandenbroek travaille en ce moment sur l'histoire d'une panthère menteuse et polymorphe qui entretient une drôle de relation avec une petite fille. Décidément, cette jeunesse flamande n'est pas en manque d'imagination, et c'est tant mieux.